Par le passé, le Paris Saint-Germain n'a jamais véritablement réussi au stade de la Mosson où cette année encore près de 20 000 personnes attendaient le premier faux pas du leader. Une rencontre dirigée par un jeune homme de 31 ans tout sourire. Monsieur Sarr ne sait pas encore qu'il va devoir arbitrer le match le plus difficile de sa jeune carrière. Et pourtant tout démarre plutôt bien, du moins pour Montpellier, avec dès la 7ème minute un ballon récupéré par Survrine qui sert Serge Blanc sur le côté gauche. Blanc qui repique vers le centre, prend de vitesse le renfournier. Bon tir, détourné du bout des doigts par Bernard Lama. Louis-Nicolin est nerveux, pourtant son équipe applique parfaitement les consignes de Gérard Gilly avec un pressing très haut, pressing qui débouche à la 10ème minute sur un ballon récupéré par Périlleux dans les pieds de Coletaire. Fabrice Divert qui dribble Coletaire, rentre dans la surface et s'écroule. Gatil eut faute du Brésilien Ricardo pour Monsieur Sarnon. Il demande à Fabrice Divert de se relever et il n'a sans doute pas tort car même au ralenti, il ne semble pas que Ricardo ait touché l'attaquant de Montpellier. Dans la minute suivante, première réaction parisienne orchestrée par Paul Le Gouen. Gérard Gouéa s'infiltre entre Périlleux et Tétis, il tire à côté du but de Claude Barabé. 18ème minute, long coup franc de Ricardo. Le ballon va revenir dans les pieds de Gérard Gouéa qui, sans se poser de questions, tire et force Barabé à effectuer une jolie parade. A nouveau associé à Calderaro en attaque, le Libérien a essayé de surprendre le gardien de Montpellier, auteur d'un arrêt impeccable. Petit à petit, le match devient de plus en plus tendu, les deux équipes se neutralisant complètement, si bien qu'il faut attendre la 37ème minute pour voir encore une action. Et les Montpellierennes, Divert prend le meilleur sur Ricardo, il s'enfonce dans la surface et s'effondre de nouveau. Toujours pas de pénalty pour M. Sarr qui au contraire sanctionne Fabrice Divert, l'accusant d'avoir simulé. Pas facile de savoir qui a raison car si au départ de l'action, la faute de Ricardo est évidente, celle commise dans la surface l'est beaucoup moins. Toujours est-il que Louis-Nicolin est furieux, s'estiment victime d'une deuxième grosse erreur d'arbitrage. M. Sarr lui reste imperturbable, quant aux deux équipes, elles rejoignent les vestiaires sur le score de 0 à 0. Le début de la seconde période est à l'avantage de Montpellier avec à la 52ème minute un pressing de Fréchet sur Colétaire, puis de Périlleux sur Ricardo, Montpellier récupère le ballon et l'on retrouve Joël Fréchet sur la droite. Long centre, tête de Divert et claquette impeccable de Lama. Bernard Lama a vaincu depuis la première journée, il n'a pris qu'un seul but en plus de 9 heures de jeu. Quant à Fabrice Divert, son début de saison moyen tourne au cauchemar à la 73ème minute. Taclé par Vincent Guérin, il est victime d'une entorse à la cheville et d'une blessure à l'épaule. Même si on va le voir, le tacle de Vincent Guérin est parfaitement régulier. Et pas de cinéma de la part du Montpellier, qui malheureusement devra quitter le terrain sur une civière. Le spectacle pas vraiment folichon jusqu'alors va encore tomber d'un cran avec la fatigue des joueurs de l'héros qui réclament encore un pénalty sur ce ballon disputé par Joël Fréchet et Jean-Luc Sassus. Une fois de plus, M. Sarr laisse le jeu se poursuivre. A juste titre, une fois de plus, Louis-Nicolas explose. Un quart d'heure de la fin, petit événement, c'est la première véritable occasion parisienne lancée par David Ginola. Ouéa déborde, Tétis sur la gauche, centre en retrait. Heureusement pour Montpellier, Serge Blanc vient compter Guérin et Calderaro. Georges Ouéa, le meilleur parisien, avec Roche et Riccardo, on le retrouve 30 secondes plus tard. Encore un superbe geste, encore un 1-2 avec David Ginola. Tire en pivot et superbe parade de Claude Barabé. Gérard Gilly essaie de replacer sa défense. Une défense qui en fin de match donne quelques signes de faiblesse, laissant beaucoup trop d'espace à George Ouéa qui inquiète une nouvelle fois Barabé. Score final 0 à 0, sans montrer grand chose, Paris est toujours invaincu après cette rencontre à oublier au plus vite. Je crois que c'est dû à l'engagement physique des Montpellierains notamment. Et nous, je crois qu'il nous manquait un petit peu de jus. Je crois qu'on a laissé beaucoup de physique mercredi dans le match de Coupe d'Europe. Et on a subi, c'est sûr, pendant tout le match. Mais on a essayé de résister, d'essayer de prendre un point et de rester à la cul pour la fuite championnale. Il y avait une certaine retenue dans nos mouvements. Mais malgré tout, je pense qu'on les a quand même fait chancer plusieurs fois. Et je pense que si une des équipes qui peut s'estimer satisfaite du résultat, ce sont plutôt les Parisiens que Montpellier. Voilà, Yves, pas de but donc. Il y a un esprit qui ne vous a pas vraiment séduit. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. Les 22 acteurs, mais aussi les dirigeants et le public n'ont pas vraiment facilité la tâche d'Alain Sarr, l'arbitre de ce match musclé, beaucoup trop musclé. Un arbitre qui, bien involontairement, en ne sifflant pas de pénalty, et en devant sévir sur un nombre incalculable de fautes, est devenu l'homme du match. Monsieur Sarr devra s'y habituer. Quitter le terrain au milieu des CRS fait malheureusement partie de la vie quotidienne d'un arbitre de première division. A 31 ans, ce jeune Nancéen n'a pas vraiment passé une agréable soirée et il n'est pas le seul. Les Montpellierains lui reprochent de ne pas avoir accordé de pénalty. Peut-être ont-ils raison, mais que dire de l'attitude des 22 joueurs qui, eux, ont multiplié les fautes techniques, les erreurs individuelles, les actes d'anti-jeu et les contestations. Sous pression, M. Sarr a dû sortir 7 cartons jaunes, 2 pour l'oreille sur Vrine côté Montpellier, 5 pour les Parisiens, Sassus, Calderaro, Uéa, Bravo et Lama. Son plus grand tort, peut-être de ne pas avoir sévi plus tôt. M. Sarr a en tout cas un grand mérite, celui de n'avoir pas, malgré son manque d'expérience dans de tels matchs, laissé dégénérer une rencontre qui a failli, à plusieurs moments, tourner au pugilat. Eh bien, dites-moi, ça commence bien. Bon, enfin, il va falloir que ça s'arrange. Sous-titrage Société Radio-Canada